Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je bois de l'eau, je vapote et je regarde en l'air. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 décembre, il est 16h10 et comme vous le voyez, j'ai récupéré le van. Alors j'ai récupéré le van hier vendredi après-midi. J'espère que tout va aller convenablement, parce qu'autrement je pense que je vais sérieusement me fâcher. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la réparation ? Je vais dire que je n'en sais trop rien et puis je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Ce qu'on m'a dit c'est que finalement il n'y avait nulle entrée d'eau par le lanterneau arrière qui coulait à l'intérieur du toit vers l'avant. Donc ils ont intégralement redémonté ce lanterneau et ils m'ont dit qu'ils avaient effectivement trouvé un joint qui n'était pas fait correctement. Ils ont une machine apparemment pour démonter les joints et normalement il faut quand même forcer un petit peu. Et à un endroit c'est venu tout seul sans forcer. Donc voilà, moi je ne peux malheureusement que leur faire confiance. Ils ont bien évidemment cette confiance, je ne peux pas faire autrement de toute façon et puis voilà, dès qu'il pleuvra on verra ce que ça donne. Pour ma part j'espère que ça va aller parce que je voudrais quand même bien maintenant avoir un petit peu de calme pour la fin de l'année. Alors bien évidemment vous me direz que tous ces problèmes ne sont pas dramatiques et vous aurez parfaitement raison. Il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves que ça, quels que soient les problèmes d'ailleurs. Donc moi je ne fais pas la victime ici, je relate simplement ce qu'il se passe avec ce van. Mais il y a une personne, un Allemand qui a un V594 également. Je vous mets le lien ici au-dessus et vous allez voir il a le même problème que moi mais puissance 10. Donc lui c'était presque un torrent entre guillemets qui coulait dans son van. Donc apparemment Chausson n'en est pas à son coup d'essai concernant ces problèmes de lanterneaux. Il y avait chez le concessionnaire un V594 modèle 2021, magnifique, couleur Sahara. Bon je ne sais pas où Chausson va chercher le nom de ces couleurs mais enfin si le Sahara ressemble à ça, je veux bien être pendu. Mais bref c'était une couleur absolument magnifique, un espèce de blanc mais qui tire un peu sur le gris beige. Vraiment très beau modèle 2021 avec une salle de bain qui est entièrement redessinée. Diablement plus équipée que ce V594 Max Anniversary pour un prix identique, figurez-vous. Donc j'étais éventuellement intéressé à ce que le concessionnaire me reprenne mon van et que je prenne celui-là qui aussi me correspondait mieux dans mon utilisation puisque ce n'était pas une version Max. Pour en avoir discuté avec le responsable de la concession mardi, le jour où j'ai amené mon van chez eux pour la réparation, il m'a fait entendre que mon van était neuf et donc il n'y avait pas de problème pour le reprendre. Malheureusement c'était une fois de plus du pipeau, je ne vais pas le dire autrement et j'ai quand même l'impression qu'on se fout pas mal de ma tronche et ça commence à m'énerver sérieusement parce qu'au final, au final non, il n'y a pas de reprise correcte qui peut être faite de mon van qui a un mois et demi. Alors moi il n'y a pas de secret, on me le reprend en 40 000 euros, TVA comprise. J'aimerais bien que dans les commentaires, ceux qui ont un V594 Anniversary ou un V594 Max Anniversary me disent s'ils le veulent, le prix qu'ils ont payé, toute taxe comprise. parce que je voudrais quand même bien en avoir le cœur net sur le prix réel de ce van. Et donc au final, la reprise qu'on peut m'en faire alors qu'il a 2700 km, elle est évidemment nettement insuffisante puisque moi j'ai payé ce van 48 500 euros. Donc voilà, il est illusoire de changer. Et l'autre objet de mon mécontentement, c'est qu'en fait quand j'ai choisi ce van, je l'ai pris parce qu'on m'a dit, mais monsieur on n'aura rien avant janvier, février. Or il se fait que ben si, puisque ici fin novembre, ce van était déjà là. Donc on me prend vraiment pour un imbécile et j'ai horreur de ça. Donc je le dis droit dans les yeux, il va falloir arrêter ce cinéma. Et j'espère, puisqu'il n'y a manifestement pas de possibilité de reprise à un prix convenable, quoi qu'on m'en ait dit, que je ne vais plus avoir de problème. Et si j'ai encore le moindre souci, je crains malheureusement que je vais changer de braquet et me tourner vers d'autres solutions. Parce que voilà, moi je vis dans ce véhicule et je ne peux pas me permettre de devoir, comme je l'ai fait cette semaine, tout vider, vidanger parce qu'il gèle la nuit. Donc je ne voulais pas avoir de problème de gel en plus. Donc j'ai purgé absolument tout, vider le frigo, sortir mes vêtements, ressortir ma literie, etc. Et je ne vais pas faire ça toutes les semaines. Autre sujet de discussion, l'isolation. Cela fait maintenant plusieurs nuits qu'on a du gel, alors pas du gel très sévère, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Pour le moment, on n'est pas descendu en dessous de cela. Et la journée, on se tape des 3, 4, 5 degrés, guère plus. Et donc le chauffage fonctionne quasiment toute la journée. Là, il est réglé sur 19, le thermostat est sur 19, il y a 21,6, pas au thermomètre de la cellule, mais au thermomètre que j'ai rajouté là, à côté de la caméra. Et ça ne va normalement aller qu'en empirant, malheureusement. Et donc ça fait une consommation énergétique relativement importante. Il faut savoir qu'au niveau du panneau solaire, ce qu'on a sur une journée, c'est peanuts, comme on dit, des cacahuètes 10 watts, 20 watts, parfois 50 watts, les meilleurs joueurs. Et ce, même quand il y a du soleil, parce que bien évidemment, sous nos latitudes, le soleil en hiver est extrêmement bas, et il va être de plus en plus bas jusqu'au 21 décembre. Donc le panneau solaire, il ne faut guère compter dessus. J'ai calculé qu'en deux jours, il y a la moitié de la batterie de la cellule qui part. Donc j'arrive à 50%. C'est une batterie lithium-fer-phosphate, LIFEPO4. Et bien sûr, je peux encore descendre plus bas. Il n'y a pas de problème avec ce genre de batterie. Mais de toute façon, au plus je vais la décharger, au plus je vais devoir remettre de courant dedans. Et remettre du courant dedans, je n'ai malheureusement plus guère accès à mon point d'attache, où manifestement ma présence n'est plus souhaitée. Et donc, hormis rouler, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc ça va devenir une période extrêmement compliquée. Et donc, à la limite, je préfère ne pas descendre trop bas et rouler un petit peu tous les jours que d'être obligé de rouler 3-4 heures pour récupérer de l'énergie. Alors vous me direz, il y a la solution du groupe. Oui, d'accord. Mais dans un V594 Max, la taille de la soute étant ce qu'elle est. Je n'ai d'ailleurs pas encore fait de vidéo concernant cette fameuse soute. Mais ça viendra bien un jour. Donc la taille de la soute étant ce qu'elle est. Encore mettre un groupe, ça devient compliqué. J'ai déjà dû me passer de ma trottinette. Donc voilà, je pense que j'opterai pour cette solution-là. Je vais essayer de rouler une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure tous les jours. Alors bien évidemment, la consommation de carburant, elle monte en flèche. J'ai été refaire le plein hier, j'avais fait 200 et quelques kilomètres. Consommation 17,8 litres au 100. Forcément, puisque je n'ai quasiment pas roulé. Et que le van, quand il reste à l'arrêt et qu'il faut le chauffer, c'est du carburant, c'est du diesel qui part. Donc quand on va à la pompe, forcément la consommation ne veut plus rien dire. Au niveau de l'isolation, puisque nous venons parler d'énergie et de chauffage, j'en ai profité pour ressortir ma caméra thermique. Alors cette caméra thermique, c'est un jouet de Saint-Nicolas. Enfin, ça fonctionne, mais c'est en fait un petit module qui se met au cul de mon téléphone. Et il y a une application qui me permet de la gérer. Nonobstant cela, même si la précision de cette caméra n'est pas exceptionnelle, elle est la même, quelle que soit la température qui est mesurée. Donc ce qui est intéressant, surtout ici, c'est de voir la différence entre les parties chaudes et les parties froides. Alors je vous montre les photos que j'ai prises. Donc tout d'abord, le lanterneau. Vous avez l'échelle de température qui se trouve, avec la couleur qui se trouve donc sur la droite de la photo. Vous voyez que le plus clair, c'est 21,7 degrés. Le plus sombre, c'est 15 degrés. Donc il n'y a pas d'énormes différences. Et donc vous voyez sur cette photo du lanterneau, que finalement ce sont les bords qui souffrent le plus du froid, en comparaison d'autres parties. Ici, une vue de la chambre à partir de l'avant du van. Évidemment, la chambre, c'est ce qui est le moins bien chauffé, malgré qu'il y ait deux sorties de chauffage dans la soute. Donc c'est la partie la plus froide. Et finalement, je ne m'en plains pas, parce que pour dormir, c'est quand même mieux que ça ne soit pas trop chaud. Je vous montre maintenant les vues de l'extérieur. Pour ce qui concerne le frigo, j'ai installé ce que Dometic appelle les couvertures hiver pour les grilles extérieures. Et donc vous voyez forcément qu'il y a de la chaleur, puisque le frigo fonctionne grâce à la chaleur. Et vous voyez donc le pic de chaleur qu'il y a sur l'extérieur. Il y a différents points de mesure dans cette photo. Vous voyez par exemple le SP2 qui se trouve entre les deux grilles du frigo, qui est à moins 7,5. Bon, c'est de la tôle. Et le SP4, qui est la b latérale, qui est à moins 3,1. Donc il n'y a pas une énorme différence de température, finalement, je trouve. Donc il n'y a pas, voilà, pour un véhicule, il n'y a pas une déperdition de chaleur comme dans une voiture. Néanmoins, il y en a quand même. Voilà. Ici, on voit l'autre côté, avec le point numéro SP7, qui est la sortie du chauffage, qui elle, forcément, est à 27 degrés, 26,9. Le range de température est nettement plus important. Vous voyez l'échelle à droite, au point le plus chaud, on a 31,5 degrés. Au point le plus froid, on a moins 17,6. Le capomoteur est à moins 11. La vitre conducteur est à, c'est le SP3, c'est à moins 3,7. Enfin voilà, c'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas énorme déperdition de chaleur. Donc dites-vous bien que ce n'est pas parce que c'est jaune sur ces photos que c'est de la grosse chaleur. Regardez bien ici, le point SP4, qui est la vitre passager, c'est moins 2,2. Donc il faut bien se rendre compte de l'échelle. Vous voyez qu'ici, la partie la plus claire, c'est moins 1,5 degrés. La partie la plus sombre, c'est moins 17 degrés. Donc, on va dire, oui, c'est pas trop mal isolé, mais bon, voilà, c'est un véhicule, quoi. Donc il y a de toute façon une perte de chaleur. Et donc voilà, de toute façon, il n'y a rien à faire. Nous sommes en hiver, donc il va bien falloir faire avec. Il faut du chauffage presque toute la journée. Il faut s'éclairer beaucoup plus tôt. Et tout ça, tout ça consomme. Tout ça consomme, donc c'est comme ça. Alors, quoi pour la suite ? Eh bien, je ne vais bien évidemment plus partir avant 2021, c'est sûr et certain, pour la bonne et simple raison que le 18 décembre, je dois subir une intervention chirurgicale. Légère, on va dire. Mais ça veut dire que, ben voilà, c'est dans 15 jours. Donc, de toute façon, en France, on ne peut pas partir. Il y a du couvre-feu. En Belgique, on a du couvre-feu aussi. Donc, m'amuser à partir maintenant, ça serait totalement ridicule. D'autant que lundi, j'ai consultation avec l'anesthésiste. Alors, c'est une consultation en télémédecine. Voilà. Et puis, je dois, trois jours avant l'opération, donc le 15, je dois aller faire un test Covid. obligatoire quand on est hospitalisé. Donc, avec le machin qu'on vous enfonce dans le pif jusqu'à l'arrière de la tête, là. Voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà. Moi, je n'ai jamais expérimenté le bloc opératoire, sauf à filmer des interventions. Il y a ça très longtemps. Mais je n'ai jamais été dans un bloc opératoire comme patient. Donc, ça va être une grande première. Moi, je ne suis pas un habitué des médecins. Je n'ai jamais eu d'anesthésie. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est tout ça. Bon, honnêtement, j'y vais de manière extrêmement sereine. Donc, opération le 18, sortie de l'hôpital, le dimanche 20, si tout va bien. Et puis, quelques jours de convalescence. Et puis, ça va être Noël. Et puis, la semaine suivante, ça va être le nouvel an. Donc, voilà. Et ces deux fêtes se passeront sur mon parking préféré, sur lequel je suis pour le moment. Ça sera le premier Noël de ma vie que je vais passer tout seul. Ben, voilà. C'est comme ça. Je me ferai ma petite popote habituelle. Rien d'extraordinaire. Peut-être un petit verre de vin. Et puis, voilà. Il y aura donc quand même encore probablement une ou deux vidéos d'ici à cette petite intervention chirurgicale. Cet épisode est maintenant terminé. J'en profite une fois de plus pour vous remercier tous pour vos likes, pour vos commentaires et vos nombreux commentaires de soutien. Ça me va droit au cœur. Vous n'imaginez même pas à quel point, parce que je n'avais pas trop le moral. Je ne l'ai toujours pas beaucoup plus pour le moment. Ben, voilà. Il y aura des jours meilleurs, de toute façon. Et franchement, il s'est formé autour de cette toute petite chaîne de 430 abonnés. Il s'est formé une petite communauté et vous lire. Franchement, ça me fait un bien fou. Je vous le dis. Et donc, je vous remercie chaleureusement, du fond du cœur, pour tous vos commentaires, vos likes, pour vos abonnements, pour ceux qui s'abonnent. Et la même chose pour ceux qui ne s'abonnent pas, mais qui viennent quand même regarder mes vidéos. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Sous-titrage ST' 501